Générique 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 Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Jugée inefficace, la force régionale de la communauté de l'Est, EAC, a décidé de ne pas renouveler son mandat et a commencé à quitter la RDC. Dimanche 3 décembre, un premier groupe d'une centaine de militaires kenyans de la force régionale qui comprend également les soldats ougandais, burundais et sud-soudanais a quitté la région depuis l'aéroport de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, à destination de Nairobi. Viningali Junior a pour plus de détails. Un premier groupe d'une centaine de militaires kenyans de la force régionale qui comprend également des soldats ougandais, burundais et sud-soudanais a quitté la région depuis l'aéroport de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, à destination de Nairobi. Leur avion a décollé peu après 5 heures locales, c'est dimanche 3 décembre. Un porte-parole de l'EAC sur place a confirmé que l'appareil s'est rendu à Nairobi et n'a mené que de militaires kenyans, mais n'a pas donné dans l'immédiat d'autres précisions sur la suite du retrait de la force. Les soldats kenyans avaient commencé à arriver à Goma en novembre 2022, environ un an après la résurgence dans le Nord Kivu de la rébellion du M23 qui, avec le soutien du Rwanda, selon de nombreuses sources, ce qui est qui galidément s'est emparé des vastes pans de la province. Les autorités congolaises avaient alors invité l'EAC à déployer sa force pour libérer des espaces conquis par les rebelles. Mais la population de la région et les gouvernements congolais se sont vite montrés très critiques vis-à-vis des troupes de l'EAC, leur réprochant, à l'exception de Burundi, d'y cohabiter avec le rebelle, plutôt que de les contraindre à déposer les armes. A l'issue d'un sommet de l'EAC tenu le 25 novembre, l'organisation régionale a annoncé dans un communiqué que la RDC n'y renouvelerait pas le mandat de la force régionale au-delà du 8 décembre 2023. Ce départ des soldats kényans intervient alors que des combats continuent d'opposer le M23 à l'armée congolaise, appuyée par des miliciens, se présentant comme patriotes. Un soldat kényan de la force régionale avait été tué le 24 octobre par des éclats d'obus. Outre la force de l'EAC, la mission de l'ONU, la MUNISCO, anciennement monuque, est présente en RDC depuis 1999. Cette dernière se trouve elle aussi accusée d'inefficacité et Kinshasa demande son départ ordonné mais accéléré à partir de janvier 2024. La MUNISCO comprend environ 14 000 casques bleus déployés presque exclusivement dans l'est du pays. Le candidat à la présidence du 20 décembre et président de l'ECID dénonce et accuse Katumbi de la tentative de corruption à l'endroit de son secrétaire général Devos Kitoko lors des réunions tenues à Pretoria en Afrique du Sud pour la désignation d'un candidat commun de l'opposition. Suivez son propos. Il y a un président d'un parti politique d'ici au Congo qui a envoyé ses délégués rencontrer notre secrétaire général, le professeur Devos Kitoko. Vous, professeur Devos Kitoko, on va vous donner 500 000 dollars. Pour le professeur de Kitoko Kitoko, aujourd'hui, le directeur de ma campagne a dit ceci. Moi, je suis un des fondateurs du parti SID. Donc je suis co-fondateur de l'AMUCA. Comment je peux sacrifier mon bébé et puis aller ailleurs ? Il a refusé. Applaudissez ton lit et applaudissez ton lit. Le lancement officiel de la campagne électorale des élections des conseillers communaux en République démocratique du Congo a débuté le lundi 4 décembre 2023 et prendra fin le lundi 18 décembre. Cette annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante dans un communiqué rendu public dimanche 3 décembre. Suivez. Annoncée officiellement par la Commission électorale nationale indépendante des campagnes électorales des conseillers communaux, cette campagne se déployera exclusivement dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Elle prendra fin le lundi 18 décembre 2023 à minuit heure locale. Seuls les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants ou leurs représentants sont autorisés à organiser des réunions électorales. La CNI rappelle également que ces rassemblements peuvent se tenir librement, mais les organisateurs sont tenus d'assurer le bon déroulement de l'événement, notamment en maintenant l'ordre public et en respectant la loi. Ils ont la possibilité de solliciter l'assistance des agents de la police nationale congolaise. Concernant les conseillers communaux de chef lieu des provinces, un total de 31.234 candidatures a été recensé, dont 17.663 hommes et 13.571 femmes, soit une proportion de 43,4%. Rappelons que le rôle du conseiller communal est d'une importance capitale. Il participe à l'élection des conseillers urbains et du bourgoumestre. Il délibère sur une des multitudes questions concernant l'intérêt communal, telles que l'hygiène, l'éclairage, l'entretien des routes et l'autorisation de circulation. Le conseiller communal est également responsable de la mise en place des modalités d'application des impôts, taxes et droits communaux, conformément à la loi. Il est également habilité à autoriser la participation de la commune au capitaux des sociétés exécutant des activités d'intérêt communal, ainsi qu'à coopérer avec d'autres communes limitrophes pour résoudre divers problèmes d'intérêts communs, planifier et programmer le développement communal. Rendons-nous à présent à Lubumbashi, où l'accès du quartier et au abora de la commune de Kampemba, de la ville de Lubumbashi, est très difficile. C'est à cause du délabrement très avancé de certaines grandes artères qui conduisent dans ces coins de la ville. Plusieurs avenues sont couvertes de nids de poules, des flaques d'eau stagnante des labous qui ne permettent pas aux véhicules et aux motos d'accéder facilement dans ce quartier. Le conducteur des véhicules et les habitants du quartier se plaignent de cette situation. Suivez. Situé à proximité de l'aéroport international de Laloano dans la commune de Kampemba à Lubumbashi, le quartier et au abora risque d'être enclavé si rien n'est fait pour réhabiliter les routes. Les avenues Niembo, Arocarias, Destinateurs, qui sont toutes les principales voies d'accès dans ce quartier, sont impraticables. Pour accéder à son domicile ou aller à son lieu de travail, c'est devenu un casse-tête pour les usagers de la route ainsi que pour les résidents du quartier Ewabora. Pourtant, ces artères devaient faciliter l'accès des habitants de ce coin au centre-ville sans passer par la route de l'aéroport. L'impraticabilité de route au quartier Ewabora a poussé certains conducteurs à augmenter le prix de la course dans le bus pour se rendre dans ce quartier. La dégradation de route au quartier Ewabora préoccupe tout le monde, même les piétons. Qu'on puisse nous arranger cette route, elle est très délabrée. Ici, à ce niveau de la ville, la route ne peut pas être dans cet état. Qu'on vient d'arranger cette route, cela fait trois ans que cette route est dans cet état d'un délabrement très avancé. Que les autorités pensent à nous arranger cette route ? Elle est tellement délabrée et l'endroit est devenu trop sale. Il n'y a même pas moyen de passer. Regardez l'état de la route, il y a des sachets, des bouteilles plastiques, des déchets et beaucoup de désordres. Qu'on arrange cette route, mais nous avons espoir que nos autorités vont s'y pencher. Les niveaux de délabrement de grandes routes d'accès au quartier Ewabora nécessitent une intervention d'urgence des services compétents dans un délai raisonnable. Si rien n'est fait, les habitants de ce coin de la ville de Lubumbashi auront du mal à atteindre leur domicile, surtout avec des fortes pluies qui sont attendues dans les jours à venir. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Mondico TV.